Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je suis appelé à revenir discuter aujourd'hui de certains aspects de la voie spirituelle pour ancrer cette énergie, qu'on en soit conscient ou non, c'est vraiment un fait que cette incarnation qu'on vit actuellement, même si pour ceux qui peuvent concevoir qu'on a vécu de nombreuses vies sur terre avant celle-ci, c'est la plus importante de toutes parce qu'il y a vraiment l'opportunité de trouver le point de salut, le point de liberté qui nous permet de ne plus avoir, si on a besoin de revenir pour transmuter des énergies, dans le futur la terre sera un paradis, donc on pourra choisir de revenir, mais dans ce futur de cet âge d'or, il y aura toutes sortes de nouvelles choses, il y aura toutes sortes d'êtres extraterrestres, des maîtres ascensionnés, on vivra vraiment dans un univers complètement différent, c'est juste qu'on est à la fin des temps, et donc il faut accepter que tout l'obscurité est en train de s'expurger. L'idée c'est d'arriver à atteindre l'état de conscience immortelle, cette conscience immortelle se trouve grâce à la connexion avec l'immortel, avec Dieu, qui est immortel, éternel. L'éternel c'est vrai, il y a peut-être d'autres moyens, il peut y avoir des êtres négativement polarisés qui se reconnaissent comme des êtres immortels. Mais enfin bon, quand on est positivement polarisé, c'est-à-dire qu'on travaille pour le plus haut bien de tous, on cherche cette connexion et puis on est au service du moment présent, on est un messager du moment présent par rapport aux informations qu'on peut recevoir dans chaque moment. Mais enfin on est déjà des esprits, tout le monde est en réalité des âmes et des esprits éternels, immortels. La mort n'existe pas, c'est un des grands mensonges qui avaient été instaurés par les Anunnaki il y a 13 000 ans pour garder l'humanité enfermée dans la peur, pour pouvoir être plus exploitable, disons. Donc on doit commencer à le réaliser, même si on n'est pas travaillé avec la présence collective « je suis ». Cette présence « je suis » est un esprit pré-personnel du Créateur, de première source, qui est vraiment un ministre divin, éternel, absolu, ultime, suprême, qui connaît tout et qui sait tout de l'univers. Il y a des présences qui arrivent juste, qui viennent juste du paradis pour commencer à travailler avec des mortels. Je travaille généralement avec des âmes qui ne sont pas prêtes à l'ascension. Quand on est prêt pour l'ascension, on a des présences qui sont beaucoup plus expérimentées. Je ne sais pas grand-chose de tout ça, mais de toute manière, savoir que c'est important, enfin on sait quand même plus que beaucoup, que ce que j'en savais hier, toujours, tous les jours, on apprend des choses. Et c'est important de pouvoir apporter notre lumière, de pouvoir apporter notre... Je m'aperçois que souvent, je vois par exemple des messages de vidéos, je vois des gens extrêmement bien intentionnés, je renvoie cette lumière. Et leur âme, leur esprit, leur présence « je suis » me remercie. C'est un petit peu comme s'il y avait toute cette énergie qui était là. Et puis tout d'un coup, on apporte une étincelle qui rend des choses, qui rend cette flamme, cette énergie que je vous présente. Bien que bon, c'est mon énergie, ma lumière, je travaille dans une fréquence de lumière qui est spécifique, alors que bon, tout le monde a une fréquence de lumière, des couleurs, je travaille dans un rayon spécifique. Moi, ma lumière, c'est dans une fréquence blanche et jaune de la lumière. Et enfin, je reçois beaucoup d'énergie de gratitude par rapport à beaucoup d'âmes qui apprécient de recevoir cette lumière. Et que l'on soit conscient ou non, de toute manière, ce n'est pas une question, les choses s'intègrent progressivement dans notre conscience. Parce que si cette lumière résonne en vous, ma lumière résonne en vous, c'est parce qu'il y a une lumière à l'intérieur de vous pour la recevoir. C'est-à-dire qu'on a tous cette lumière qu'on doit continuer à développer. Au début, c'est comme une petite bougie, on va en prendre soin. Après ça, ça devient une grande flamme, ça devient un soleil, un soleil central à l'intérieur de nous-mêmes. Ce que nous recherchons, c'est d'atteindre la neutralité divine, d'être lucide et serein en toutes circonstances. C'est facile d'être lucide et serein quand on est dans un temple, sur une haute montagne, ou dans un beau jardin, où tout est calme. Mais quand on est confronté aux situations de la vie, est-ce qu'on peut rester lucide et serein ? C'est un des pouvoirs magiques, la lucidité et la sérénité, en éliminant toutes les fautes, en ayant compris le message de toutes les fautes. Parce que notre âme, si on a choisi l'ascension, notre âme va faire tout ce qu'elle a besoin de faire, nous faire passer par tout ce qu'elle a besoin de nous faire passer. C'est des initiations, des fois ça peut paraître des tests ou des épreuves, mais nous faire passer par là pour nous préparer pour cette ascension. Riez confiance en votre moi supérieur. Quand il y a des choses à résoudre, des fois c'est mieux d'adresser, tout le monde a un moi supérieur, de demander une résolution au moi supérieur d'une personne, parce que des fois la conscience inférieure peut être bloquée dans des croyances qui ne leur permettent pas d'intégrer cette connaissance. Par contre, si vous adressez l'idée au moi supérieur de la personne, l'âme va trouver un moyen de faire descendre l'information au bon moment pour que la personne puisse la recevoir. Et donc, aussi quand on demande assistance au monde spirituel, peu importe que ce soit un ange, un archange, un maître ascensionné, ils travaillent tous avec nos guides et ils sont tous connectés. Si on en appelle un, c'est comme si on les avait tous. Et ne soyez pas timides par rapport à ça, ils ont besoin qu'on fasse appel à nous pour venir travailler avec nous. Même si les initiations sont très intenses, les récompenses pour accepter de passer à travers tout ça seront énormes. Parce que bon, en réalité, on a un programme de vie éternelle et notre âme connaît déjà ces programmes de vie éternelle. Ici, c'est un peu comme une initiation. Enfin, une fois que la Terre aura ascensionné, tout le système solaire va ascensionner, tout notre nuage télé va ascensionner, toute la galaxie va ascensionner. Donc, c'est très important ce qui se passe ici. Et donc, ne diminuez pas la valeur de votre propre importance ici sur Terre. à la carte de la journée, c'est rien ne vaut son chez soi. Rien ne vaut son chez soi. Continuer à cultiver le sens du bien-être, du bien-être de se retrouver dans un environnement créatif, agréable, sécurisé pour pouvoir traverser tout ce qui va se passer. Je voulais vous remercier infiniment pour vos dons. Actuellement, c'est un peu ma seule source de revenus. Et je suis en train de voir pour vendre des NFT de mes tableaux. Ça va me libérer un peu à ce niveau-là. J'ai mes projets qui arrivent aussi. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire, pour pouvoir rester en contact et interagir. Et je voulais commenter aussi sur certaines choses. C'est-à-dire que l'obscurité actuellement que l'on voit est entourée partout de lumière. Dire qu'il n'y a pas vraiment, qu'ils ne peuvent plus vraiment. Le mensonge ne passe plus. Tout est en train de ressortir. Aussi comprendre que Dieu est au-delà de toute définition. C'est-à-dire que toute définition limiterait le pouvoir du Créateur. Et donc, il n'est pas associé dans aucune organisation. Il est associé avec toutes les âmes, avec toutes les personnalités. La personnalité est un mystère éternel. On sait qu'il y en a un nombre infini, mais qu'il n'y en a pas deux les mêmes. Et notre personnalité continue d'évoluer au fur et à mesure que l'on ascensionne. Pour le moment, on doit lâcher prise de la personnalité de l'ego pour être réintégré avec la personnalité de notre âme et de notre esprit. Et enfin, à la fin, il va y avoir, on se prépare quand même, une fois que la compassion est épuisée, il n'y a plus que miséricorde. Mais il n'y aura pas forcément de la compassion pour ceux qui sont opposés. Et il n'y a pas moyen d'acheter, comme le Vatican vendait des accès au paradis. Ça, ça ne fonctionne pas. En réalité, c'était des déceptions. Il n'y a pas moyen de négocier avec Dieu. Dieu est sage. Et donc, mais Dieu aime toutes les âmes. Dieu aime toutes les âmes. Et donc, s'il voit la nécessité de juger et de condamner une âme, c'est pour le plus haut bien de cette âme. Parce qu'il sait qu'il doit subir lui-même, puisqu'il se connaît lui-même en tant que tout, il doit subir à l'intérieur même de la personne tous les châtiments qui peuvent arriver. Donc, il ne le fait que par nécessité absolue. Mais enfin, il y en a beaucoup qui vont couler avec le bateau. Et il y en a beaucoup qui, pour sauver leur peau, vont revenir à la lumière. Donc, mieux vaut tard que jamais. Il faut voir que Hollywood, actuellement, est complètement en panique avec le film de Mel Gibson, The Sound of Freedom. Il y a un autre film qui arrive avec Mark Wahlberg, qui s'appelle Flight Risk. Ça, ça, tout le monde. Puis, il y a Danzo Washington. Il y a plein de gens qui commencent à parler et sortir de tous ces trucs-là. Il y a besoin d'un grand nettoyage aussi à Washington. Il y a beaucoup de nettoyage qui est en train de se faire. Et donc, enfin, tous seront rendus responsables de leurs actions à la fin. De toute manière, personne ne peut échapper aux conséquences de ses actions. C'est pour ça qu'il vaut mieux laisser à Dieu, laisser au karma le pouvoir de jugement plutôt que de se retrouver dans des positions où, comme Mathieu disait, on sera jugé du jugement que l'on juge. On sera mesuré avec la mesure dont on mesure. Donc, il vaut mieux rester assez compassionnel et avoir le sens de l'équilibre, de la neutralité divine. Je vais parler un petit peu de ce mouvement woke. Toutes les compagnies qui investissent dans ce mouvement woke se retrouvent à perdre des milliards, que ce soit Disney, Budweiser et tout ça. C'est complètement dément. Enfin, moi, j'ai plein d'amis qui sont homosexuels. C'est des gens charmants, intelligents. C'est juste une préférence. Et même des gens qui peuvent choisir de vouloir avoir un changement de sexe. C'est leur droit. C'est leur liberté. Mais le fait de vouloir sexualiser les enfants, c'est un crime contre l'humanité. Ils essayent de faire passer ça, mais ça ne passera pas. Et même si Hollywood ne veut pas de ses films, le public a besoin de savoir. Donc, il faut voir comment les choses se développent. Personnellement, je n'ai pas de vue politique particulière. Je suis pour le plus haut bien de tous. L'amour et la liberté, il n'y a vraiment que ça. Et savoir que ce sera le Christ qui va trancher sur les choses. Le Christ va revenir pour trancher sur les choses. Et au niveau des groupes et des sensibilités, c'est de voir ceux qui sont plus en alignement avec vos valeurs. Suivez votre propre cœur et continuez à cultiver ce mantra. Je suis la lumière, je suis l'amour, je suis. Je suis la lumière, je suis l'amour, je suis. C'est un mantra qui est très puissant, très profond. Et donc, voilà, je vais tirer quelques cartes pour... Enfin, toutes les âmes sombres ont été prévenues. Il y en a beaucoup qui sont un petit peu piégées dans le système. Et Dieu sait, Dieu sait les choses, Dieu sait exactement. C'est le seul qui a vraiment toutes les informations qui permettent de comprendre la nécessité d'un jugement pour le plus haut bien d'une âme, plutôt que de juger depuis l'ignorance. Parce qu'ils ont tous reçu des avertissements. Et si maintenant, bon, à un moment donné, ça va être ce qu'on appelle le jugement final. Ce n'est pas vraiment un jugement, c'est plus une transition, une épuration de tous les programmes. Se libérer de toutes les factions criminelles. Parce que même chez les criminels, il y a des gens qui font un peu ça par nécessité. Et puis, il y en a d'autres qui sont assez sadiques et qui font des choses horribles sur Terre. Et ceux-là, c'est des jeunes âmes qui n'ont pas encore compris le sens. Ils n'ont pas de conscience morale. Ils n'ont pas encore compris le karma. Ils ne savent pas que ce qu'ils font, ils vont devoir le payer. Donc, bon, c'est juste des jeunes âmes qui sont en train d'apprendre sur un certain procédé. Enfin, bon, à un moment donné, vu que la Terre est en train de s'élever, ils ne vont pas pouvoir rester sur cette planète. C'est juste des perspectives. Moi, j'espère que je vous trouve en bonne forme, que vous avez le moral et que tout va bien. L'observateur du jour, c'est la transformation. C'est-à-dire ne pas résister aux changements. Le passé, c'est le serpent. La politique, tout ça, c'est dans le passé. Laissez les choses dans le passé, les masques, les déceptions. Il y a toujours ce serpent biblique qui est toujours en train d'essayer de manipuler les choses. Mais on est de moins en moins vulnérable. Au plus, on devient lucide, au moins on est vulnérable à toutes ces illusions. Pour le moment, il y a encore le danger de se retrouver perdu dans les labyrinthes de l'esprit mental, de l'ego. Il faut lâcher prise. Parce que ce qui arrive dans le futur, le passé, présent, futur, se reconditionne à chaque moment. En réalité, par rapport à nos mémoires, à nos décisions et nos choix, c'est la conscience, c'est l'élévation, c'est la clarté d'esprit. Dans le monde invisible, c'est l'être l'ermite, éclairer le chemin des autres. On a une mission quand même ici. Et après ça, on va attirer les bonnes personnes qui nous correspondent. Et dans le monde visible, le monde extérieur, on a le soleil, on a l'innocence, on a le pouvoir, on a le pouvoir de l'amour, pas l'amour du pouvoir. C'est vraiment un petit peu ce qu'on est en train d'apprendre. Et par rapport à... Pour le moment, les labyrinthes de l'esprit nous amèneront à une certaine intensité. Donc il vaut mieux choisir l'intensité positive que l'intensité négative. Pour ça, il faut lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise des choses qui peuvent encore nous troubler ou des problèmes du passé. C'est le serpent uglique qui va nous ramener nos problèmes du passé dans le présent pour les maintenir en fréquence. Donc une fois qu'on fait confiance à Dieu, on fait confiance à la source, on fait confiance au plan, on fait confiance à notre âme. On peut lâcher prise et à ce moment-là, on trouve la paresse ici. C'est-à-dire le rêve qui se réalise. Il n'y a plus rien à faire. On peut être tranquille. Donc voilà. Écoutez, je vais chanter une chanson. Je n'ai pas eu le temps de chercher des nouvelles chansons. Je trouve cette chanson en français. C'est une chanson de Michel Polnaret. Ça s'appelle Tous les bateaux, tous les oiseaux. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Petite fille de ma rue, tu n'as jamais vu. Tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. L'île aux trésors et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé, tu es venu. Oh, mon enfant, mon inconnu, je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles. Petite fille de ma rue, tu n'as jamais vu les goélands et les images de l'aurore. Quand l'océan n'était encore qu'un paysage. Ne pleure pas, petite fille. Viens, il y a des voiles sur les étoiles. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Je te donnerai les océans, les goélands et les fruits d'or. L'île aux trésors et les grands bâles sous les étoiles. Ne pleure pas, mon amour. ou, là, 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 là... Michel Pannaret. Bientôt, je vais commencer à m'intéresser de plus près à la musique. Je pense que je vais composer et écrire des chansons. on verra, l'esprit me dit que ça va bien marcher que ça va être des belles chansons l'idée c'est de faire du bien aux gens il y a des mélodies qui nous apaisent, qui nous font du bien donc cherchez ces choses qui vous font du bien des fois écouter une musique, danser, chanter tout ce qui vous apporte de la joie en réalité vous détourne de toutes ces choses qui peuvent nous emprisonner dans les labyrinthes de l'esprit l'observateur ici c'est l'authenticité on doit vraiment apprendre à s'écouter soi-même écouter son propre guidance la plus haute sagesse c'est la famille la famille de coeur c'est ce qui nous relie on est tous connectés on a une seule famille en réalité dans tout l'univers on a une fraternité ce qu'il faut comprendre c'est le réconfort, trouver ces choses qui nous réconfortent ce qu'il faut faire c'est écouter, écouter la vie écouter ce que la vie nous reflète à chaque moment et apprendre à écouter la voix du coeur et l'aboutissant ça va être l'action l'action juste, l'action divine voilà, écoutez je vous remercie pour tout je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt Namasté je vous remercie pour tout